Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. De la politique à la culture, de l'économie à l'environnement, nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. 1. À la une, Mvondo prend une décision derrière Paul Biya tous les Camerounais touchés. 2. Des avocats débarquent chez Manaouda les nouvelles ne sont pas bonnes. 3. Et tout dit, plusieurs gendarmes arrêtés pour torture et meurtre. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. Chaque article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Une décision inattendue que le chef de l'État ne va certainement pas apprécier. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, du Cameroun envisage de prélever l'impôt sur les pensions de retraite, ce qui suscite l'indignation parmi les retraités qui estiment que les plus démunis seront les plus touchés par cette décision. Dans un pays où les pensions de retraite sont souvent insuffisantes pour 80% des retraités, cette proposition de la CNPS soulève des inquiétudes quant à son impact sur la vie des retraités. Le directeur général de la CNPS, Mekoulou Mvondeau, a convoqué un conseil d'administration pour discuter de cette question le vendredi 8 septembre 2023 à 10h précise, avec pour ordre du jour principal l'impôt sur les pensions de retraite et autres prestations sociales. Cette nouvelle a provoqué la colère des retraités, qui ont déjà annoncé leur intention de descendre dans les rues pour protester contre cette mesure. Ils estiment que cette décision est injuste et pénalisera les personnes âgées qui dépendent de leurs maigres pensions pour subvenir à leurs besoins de base. La proposition de prélever l'impôt sur les pensions de retraite intervient dans un contexte où les finances de l'État sont tendues, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'impact sur le coût de la vie pour les retraités déjà vulnérables. Les retraités demandent que des solutions alternatives soient explorées pour remédier à la situation financière difficile de l'État, plutôt que de faire porter le fardeau aux plus démunis de la société. La question de l'impôt sur les pensions de retraite est devenue un sujet brûlant au Cameroun, et il est probable que des manifestations et des protestations pourraient éclater si cette mesure est effectivement mise en œuvre. Des avocats débarquent chez Manaouda. Lors d'une rencontre au ministère de la Santé publique. Astérisq Yaoundé, Cameroun, le 4 septembre 2023. Astérisq Une délégation d'investisseurs et d'avocats luxembourgeois a été reçue en audience par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, pour présenter un projet de construction d'un hôpital à Criby, marquant ainsi leur intérêt pour le développement du secteur de la santé au Cameroun. La délégation, dirigée par M. Yves Lacroix du cabinet Arendes, a exposé son intention de développer des infrastructures dans plusieurs secteurs de l'économie camerounaise. Ils ont exprimé leur volonté d'apporter leur expertise dans la structuration, le cadrage et le développement de projets au Cameroun. Le ministère de la Santé publique du Cameroun a manifesté un vif intérêt pour l'ensemble des projets présentés, en particulier pour ceux relevant de son domaine de compétence. Le ministère a donné des instructions pour que des collaborateurs techniques travaillent en étroite collaboration avec Arendes en vue d'un partenariat public-privé, PPP, ou d'un prêt consensuel. Une réunion intersectorielle, instruite par le chef du gouvernement, est prévue pour le mardi 5 septembre 2023 à 11h afin de discuter des suites à donner à ces projets et d'évaluer les possibilités de coopération. Cette initiative témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le développement économique du Cameroun et de leur volonté de contribuer à l'amélioration des infrastructures de santé dans le pays. Etudie, plusieurs gendarmes arrêtés pour torture et meurtre. La plainte déposée par l'ONG Mandela Center et Nouveaux Droits de l'Homme a conduit à l'interpellation de certains éléments en service à la brigade territoriale d'Etudie. Mandela Center International et Nouveaux Droits de l'Homme, deux ONG de protection et de défense des droits humains au Cameroun portent à l'attention du public qu'une enquête a été ordonnée après le décès suspect d'Olivier Ndongo Bilogo. L'objectif de cette enquête ouverte au secrétariat d'État à la Défense chargée de la Gendarmerie nationale vise à faire la lumière sur les circonstances exactes du décès de ce jeune homme qui a trouvé la mort quelques jours après une garde à vue, abusive et arbitraire, dans les locaux de la gendarmerie territoriale. Les enquêtes dirigées par le colonel Nana du poste de commandement opérationnel de la gendarmerie du secrétariat d'État à la Défense ont permis l'interpellation et la garde à vue des présumés auteurs. Les enquêtes se poursuivent pour établir les différentes responsabilités bien qu'il soit certain que l'arrestation de Ndongo Bilogo Olivier était illégale suivie d'une détention arbitraire, précise l'ONG Mandela Center dans un communiqué publié le 2 septembre dernier. Le communiqué de l'ONG Mandela Center International ne précise pas le nombre de gendarmes interpellés. Olivier Ndongo Bilogo, jeune électricien de 41 ans est décédé le 19 juillet 2023. Il est mort alors qu'il sortait d'une garde à vue. La victime affichait une santé de fer avant son interpellation, a été arrêtée sans mandat ni convocation le 1er juin 2023 par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Yaoundé 1er au quartier Etoudi. Il a été placé en garde à vue sans être auditionné. L'ONG Mandela Center International affirme qu'aucune plainte n'avait été déposée contre ce jeune homme. Son interpellation est liée à une affaire de colis qu'il devrait transmettre à une dame dans un hôtel. Au cours de cette garde à vue sans aucun titre, il a été violemment frappé à la tête à plusieurs reprises par les gendarmes, puis libéré, 4 jours après, grâce l'intervention de ses proches auprès d'un magistrat. Il n'était pas en bonne santé lorsqu'il a recouvré la liberté, car il présentait plusieurs hématomes sur le corps. Les urgences de l'hôpital général de Yaoundé, où il a été conduit, ont diagnostiqué des hématomes intra-parenchymateux temporels. Des examens approfondis ont révélé un lien entre ses blessures et sa garde à vue abusive. Avant son interpellation, il n'avait aucun problème de santé. Suite au décès suspect d'Olivier Ndongo Bilogo, une plainte avait été déposée au tribunal militaire de Yaoundé et au secrétariat d'État à la Défense chargée de la Gendarmerie nationale contre le commandant de la brigade et ses éléments. Jean Fogneau, le secrétaire exécutif de Mandela Center, affirme que l'enquête a été prescrite par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. Les associations de Défense des droits de l'homme saluent l'interpellation des gendarmes et souhaitent qu'ils puissent répondre de leurs faits devant une juridiction impartiale et transparente. Leur interpellation constitue en effet un signal fort à l'encontre de certains fonctionnaires de maintien de l'ordre accusé de torture dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Au Cameroun, plusieurs personnes sont décédées ces dernières années dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à cause de l'impunité. Sous-titrage Société Radio-Canada